Pour moi, on dirait qu'il n'y a rien qui a changé, même que je ne suis jamais parti. Il est très beau, je vois les sièges, c'est magnifique. Alors maintenant, il lui manque une chose, c'est le public et la salle. Je suis très heureux de pouvoir l'avoir vu comme ça. Ça y est, on y est, ça réouvre. Là, je monte deux opéras à Bruxelles, on pourrait les amener ici, c'est un peu petit, mais c'est possible. Tout m'inspire, c'est-à-dire que pour moi, un théâtre, c'est mieux qu'une église. Un théâtre, c'est mieux qu'une mosquée, je vais me faire taper dessus. Un théâtre, c'est vraiment, c'est le temple de tous, donc il faut qu'ils vivent. Moi, je reviens jouer quand vous voulez ici, quand vous voulez. C'est une scène où on a hâte d'y être, ça c'est vrai. Si vous avez une petite place pour moi, moi je veux bien. Un tout petit spectacle, pas grand-chose, mais très petit, deux personnages maximum. Chose à se retrouver. Faisant de la musique. Chose à se retrouver. Faisant. Heureux d'arriver au terme d'un chantier impressionnant, tout comme la position dans laquelle je me trouve maintenant. On est ici quelque part à 14 mètres de hauteur, en haut d'une machinerie tout à fait remarquable. Et donc, peut-être revenir deux secondes sur l'objectif du chantier du théâtre tel qu'il était prévu au départ. À savoir, d'une part, il y avait des problèmes de stabilité par rapport à la cage de scène. Et donc, ça nécessitait une rénovation conséquente. Nous nous trouvons dans un théâtre digne du XXIe siècle, où on peut accueillir les spectacles les plus grandioses, tels que celui que vous allez vivre aujourd'hui, et des spectacles d'une taille peut-être un peu plus réduite. L'organisation des sièges a aussi été complètement repensée. À savoir, à l'endroit où je me trouve, il y avait une allée centrale, ce qui, quelque part, n'offrait pas aux artistes une proximité complète avec le public. Et enfin, un des joyaux de ce théâtre, c'est cette avant-scène qui peut évoluer sur trois niveaux, avec un endroit où stocker tout notre matériel, un niveau qui permet d'accueillir un orchestre, et un niveau intermédiaire où peuvent évoluer d'autres artistes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans notre nouveau théâtre de la Louvière. Nous l'avons attendu longtemps, mais nous ne sommes pas restés les bras ballants, puisque la culture à la Louvière, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, qui a toujours existé, qui a toujours rayonné un peu partout. Il y a plus de 500 personnes qui ont travaillé bénévolement avec nous pour réouvrir le théâtre, pour s'approprier leur théâtre. C'est leur théâtre, c'est leur outil, et c'est eux qui vont apporter la nouvelle âme de ce théâtre, sans oublier ce qui se passait avant, puisqu'on a voulu garder un peu le style de l'époque. Donc l'âme qui avait va continuer à vivre, elle va s'enrichir un petit peu avec toutes ces nouvelles personnes, tous ces jeunes qui viennent nous aider à ouvrir ce théâtre. Nous avons le théâtre Action, on a le théâtre de l'enfance et de la jeunesse, on a aussi la Ligue d'impro, on a un théâtre tout public, une grande richesse en arts plastiques, allons voir le musée Ianckelevici, maintenant le Mille, le centre de la gravure et de l'image imprimée, le centre Keramis, le Delibull, tout ça dans un mouchoir de poche à centre-ville, et si on fait deux petits kilomètres, on se retrouve au musée de la mine et du développement durable sur Bois-du-Luc, qui est un site classé UNESCO. Puis nous avons évidemment le cirque à la Louvière, il y a des clowns, il y a des funambules, il y a des échassiers, des groupes rock, des fanfares, des chorales, une académie, un conservatoire, et même un groupe patoisant. Je ne vais pas tomber, je ne vais pas tomber, ça va, il y a eu assez de petits couacs comme ça, mais c'est normal, c'est un nouveau théâtre. Je vais quand même vous parler un tout, 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 tout petit peu, comme dirait Vincent Dirix, tout, 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 tout petit peu, des anciens directeurs, et notamment à partir de 1996, puisque c'est quand même Philippe de Genève qui a lancé les hostilités en lançant les travaux pour d'abord rénover techniquement le théâtre. Techniquement, c'est tout. Après, c'est Ingrid Van de Varand qui l'a quand même fermé et qui nous a permis de découper le rideau et d'en offrir des morceaux en souvenir à pas mal d'entre vous, je pense. Et puis, c'est Didier Caille qui a suivi tous les travaux pendant un certain nombre d'années et qui a aussi permis de vendre les sièges, mais enfin, comme ça, on en a des nouveaux. Ils sont bien. Et puis moi, merci, parce que finalement, c'est moi qui inaugure et donc j'en suis vraiment ravi. Voilà. Mais enfin, bon, on va vous parler, je ne vais pas vous parler pendant des heures. on vous a concocté avec toute l'équipe une saison fantastique, une saison 1. Tous les spectacles, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est comme des premières fois, mais des bonnes premières fois. Voilà. Et la chose la plus centrale dans tout ça, c'est vous, c'est le public. On a réellement besoin de vous tous dans ce théâtre et à Centrale. Merci à tous. Merci. Monsieur le directeur, bon, des fois, on brise un magnum de champagne contre une coque de navire ou alors on coupe un ruban. Ici, le brigadier, je vous le cède pour frapper cette scène, ce plateau des 12 coups. En rythme, c'est très important pour pouvoir inaugurer ce théâtre. On va essayer. Tout à fait, mon métier. Allez-y. Je vais peut-être essayer ou alors petit bonhomme, tu veux essayer. Vas-y. De 12 coups. Ok, non ? Alors, je vais peut-être demander à un professionnel dans la salle s'il est là. de 12 coups. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada